hey bonjour tout le monde j'espère que vous avez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à elk aujourd'hui dans elk on s'intéresse à 5 bit et le type d'output qui est l'oxache on va voir quelques outputs dans les dans les prochaines vidéos donc l'output l'oxache on s'en est déjà grandement servi donc on va principalement parcourir un petit peu ce qu'il ya à faire avec une première chose le type load balancing donc pour le tester j'ai mis en place deux stacks lk la première qu'on a déjà utilisé jusqu'ici la machine de lk et la seconde dm lk2 donc ça correspond à deux kibana que j'ai ici l'idée c'est quoi c'est de faire quelque chose qui n'existe jamais en tout cas c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser c'est que les deux machines qui sont là représentent deux stacks différentes deux élastiques search de kibana et la possibilité de l'autre dans le sait les le fait que le faille beat l'autre balance sur une machine et sur l'autre donc du coup on va avoir split et en deux stacks lk les les datas ont donc on va ensuite checker les configurations donc nous l'obstache si je regarde les comptes de l'obstache ici donc la première compte de l'obstache ici je suis sûr donc bien sûr j'écoute le faille beat je récupère le engine simplifié qu'on connaît jusqu'ici et je le envoie surtout dans mon élastique search avec un index docker 2 dans le premier ici je le fais mais je l'envoie avec une conf qui est similaire sauf que je vais l'envoyer vers un index docker tout court donc en fait ce qui va me permettre de bien différencier les deux lk qui sont là je voulais dire le but normalement de l'autre balance et c'est plutôt de distribuer la charge sur deux loges tâches différents pour regrouper les datas au final sur un cluster élastique search qui va encaisser la charge là en l'occurrence on split complètement ce qui est ce qui est complètement illogique donc il ensuite je configure le faille beat donc le faille beat ici voilà donc lui on est sur du docker du type container que j'écoute ensuite j'ai un output de type l'ox tâche où j'ai mes deux serveurs ici donc je ressort si je fais un docker ps ici je vais faire un docker rm-f2 dollars donc je supprime tous les conteneurs simplement et donc du coup je vais lancer un conteneur docker ron-d-name c1-p le port 80 80 sur le port 80 et je lance un nginx tout simplement voilà donc mon nginx donc là jusqu'ici si je regarde mes index je n'ai aucun index nul part donc là parfait donc je vais faire un curl sur le 127.0.1 sur le port 8080 et hop donc là on va rafraîchir les index alors peut-être un petit peu de temps que ça arrive tout simplement voilà donc j'ai mon docker qui est arrivé ici donc ça c'est super et du coup vous voyez que je l'ai gelé donc ma requête elle est bien arrivée ici si je rafraîchir de l'autre côté je n'ai pas voyez je n'ai pas d'index de renseigner donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer un peu plus donc je vais faire un wild ou 2 de coeur le sur le 127.0.1 sur le port 80 80 et je fais et donc là je balance des curls en boucle donc ici j'ai toujours bien sûr mon indice qui va fonctionner ici normalement je vais voir apparaître voilà mon index docker 2 qui apparaît donc en fait tout simplement parce que l'obstache voilà 5 bit est en train de distribuer de l'autre balance et sur mes deux serveurs les logs qui reçoivent donc il est en train de les l'autre balancer et du coup j'ai une partie des attaques et moins d'un côté une partie de l'autre alors on n'est pas sur un l'autre balancing de type round robin je crois pas c'est plutôt qu'une question de charges derrière ce genre de choses là je crois donc ça c'est une première chose donc on va couper deuxième chose quoi les autres choses qui sont importantes on peut activer le compression level donc le compression level si on va ici compression level par défaut il est à 3 c'est une échelle de 1 à 10 ou 0 à 10 0 à 10 plutôt ici compression level voilà de 0 à 10 donc 0 pour disable la compression 3 c'est le niveau un petit peu intermédiaire à savoir une chose donc l'intérêt de la compression c'est quoi c'est on va balancer des paquets plus petit sur le réseau du coup on va consommer moins de moins de bandes passantes qu'en gros donc ça c'est intéressant par contre l'inconvénient de la compression c'est qu'on utilise du cpu à la compression et à la décompression donc du coup ça peut faire en sorte que vous faille bit où vous l'auxta surtout s'ils ont beaucoup reçoivent beaucoup d'informations compressées et beaucoup de travail à faire voilà là le nombre de workers par hoste donc on peut aussi au niveau de file bit indiquer un nombre de workers pour travailler avec l'auxtage en parallèle on a la possibilité aussi si on a des logs qui intègre du html ou si on veut balancer du html dans l'auxtage on peut le faire en échappant le html on a le type pipelining qui permet donc d'indiquer le nombre de batchs lancés sans attendre des acquittements donc en fait en gros file bit il va balancer à l'auxtage des éléments soit il envoie les éléments à l'auxtage et il attend d'avoir un acquittement pour considérer que c'est bon soit sinon il il peut en envoyer plusieurs sans attendre l'acquittement donc c'est ici qu'on va céter un nombre tout simplement ensuite on peut céter l'index aussi par défaut que l'auxtage va c'était directement au lieu que ce soit l'auxtage comme on l'a vu tout à l'heure qu'ils ont dans lequel on sait l'index on peut le ct par file bit on a ensuite la possibilité bien sûr d'avoir un time out c'est à dire si le lk et et comment et down faire en sorte d'attendre pas trop longtemps que file bit battant de attendre la réponse et tombe en time out on a la possibilité de réessayer le nombre de décès pour envoyer les data et le ssl le ssl je pense qu'on fera une vidéo dessus simplement juste pour la démo quoi voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu aujourd'hui n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter à vous abonner je vous dis à très bientôt sur Zavki